Bonjour, le bras de fer autour du contrat de l'autoroute à péage est à la une de Réoumi Quotidien, journal qui nous apprend que l'État du Sénégal a saisi Eiffage. Réoumi note que l'État du Sénégal n'a pas attendu trop longtemps pour poser les premiers actes concrets pour la renégociation du contrat de l'autoroute à péage. Le ministre en charge des infrastructures, Maitre Oumarioum, a déjà déposé une requête auprès de l'entreprise Eiffage pour notamment la baisse des tarifs et la révision de la clé de répartition des recettes générées par l'autoroute à péage, informe ce journal qui fait remarquer que le principe sacrosé en droit des contrats, qui se traduit par l'adage pacta sunt servanda, demeure que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Et si en général ce principe ne pose pas de problème lorsque les deux parties sont des personnes privées, cela n'est pas le cas. Lorsqu'on a en face de soi comme contractant l'État, écrit Mohamedouba, qui nous en dit plus à la page 4 de Réoumi Quotidien, où l'on nous apprend que la pression s'intensifie sur Makissal pour rapatrier les étudiants sénégalais établis à Wuhan, épicentre du coronavirus. Maitre Abdelayouad s'est fendu en effet d'un communiqué pour exiger le rapatriement immédiat des étudiants non contaminés par le virus. Et pour les étudiants infectés, le pape du Sopi demande leur isolement dans un pays très chaud. Notre Réoumi Quotidien, maître Ouad met en demeure maquis en déduit titre Sud Quotidien. Maître Ouad déménage à Wuhan, titre La Tribune, qui indique que le pape du Sopi veut voir au Sénégal les 13 étudiants. Il nous faut aussi prendre toutes les précautions médicales, indique également maître Abdelayouad dans les colonnes de ce quotidien. Le quotidien 24 heures note par conséquent que Ouad assigne Makissal en intervention forcée pour le rapatriement sans délai des 13 étudiants sénégalais à Wuhan. Ce journal se penche par ailleurs sur la gouvernance politique et constate l'absence de la société civile, de la commission politique, le silence de l'opposition également qui intrigue. 24 heures évoquent également le financement des partis politiques et s'interrogent sur un deal entre pouvoir et opposition. En attendant de voir la réponse, Barthélémy Diaz se prononce sur le décret de nomination du maire de Dakar et le maire de Mermos à Crécoeur, indique dans 24 heures que cela prouve que Makissal n'a pas gagné Dakar lors de la présidentielle. Ce statut spécial pour Dakar crée la discorde jusqu'au sein de la majorité, informe pour sa part Vox Populi ou Aline Souané de LDR et Salle de Fada. Ibrahim Assen du PIT, entre autres, déchire la proposition de la théorie de Shergallo à la formulation du HCT. Note ce journal où Barthélémy Diaz revient et avertit, ça risque d'être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Touba est la seule ville qui répond aux critères d'un statut spécial, précise Barthélémy Diaz. Mamadou Fahy, le directeur général de Petrosen, est à la une de là ce journal qui signale le secteur du pétrole dans la tourmente à cause des arrêts récurrents de la SAR, des dettes de l'État et de l'autoritarisme du DG de Petrosen. Au même moment, dans le quotidien, Moïlon rapporte les paroles de sage de Mohamedoussi, premier DG sénégalais des phosphates de Taïba qui rend le silence. Un des premiers ingénieurs du Sénégal indépendant ayant eu à diriger la plus grosse industrie minière de l'époque, Mohamedoussi, jette un regard désabusé et plein de sagesse sur le Sénégal de ses 60 dernières années, notamment sur sa politique minière, la sénégalisation des cadres, la politique de formation professionnelle, entre autres. Et il évoque aussi les perspectives ouvertes par l'exploitation du pétrole et du gaz et la prochaine production de fer, fait-on savoir dans ce journal. Plusieurs journaux nous font part de cette horreur qu'il y a eu pour cadre Rosso-Muritani. Une fillette de trois ans a été violée puis tuer notre réoumi quotidien. Une fillette de trois ans ligotée, violée et tuée, informe aussi Vox Populi qui précise que cela s'est passé au quartier Njurbel, extension de Rosso-Muritani. Et justement, Dakar Times nous parle de la nouvelle loi sur la sécurité intérieure pour mettre fin aux nombreux cas d'actes criminels au Sénégal. Ce journal, dans sa livraison du jour, dégage quelques axes pour mieux cerner la problématique sécuritaire du pays et la violence devenue une gangrène dans certains quartiers. Un dossier à lire aux pages 6 et 7. À la page 3 de Critique, l'on évoque la loi contre le péril plastique. L'on prône dans les colonnes de ce journal une législation plus sévère et un champ d'action plus large avec l'implication des services habilités de l'État dans le suivi et la répression concernant la reddition des comptes. Réoumi Quotidien se penche sur les deux derniers procès de la reddition des comptes que sont les dossiers Sanko Mamour Diallo et Cher Oumar Han, Pape Allé et compagnie. Et relativement à l'affaire des faux billets, Réoumi renseigne que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest va porter plainte avec constitution de partie civile contre Tion Sek, l'ex-député Seydina Fal, alias Bougazeli, s'il y a un préjudice subi par l'institution financière. Stade Le Quotidien du sport fait état d'urgence à deux postes pour Sénégal-Guiné-Bissau prévu en mars et pour le combat Modlo-Ama, dont les négociations sont au point mort à cause de l'arrestation de Luc Nicolaï. Sounoulambe soutient qu'un report plane sur le combat royal. Très bonne lecture, excellente journée à tous.